On va parler un petit peu de Java Utile Concurrente qui est cette nouvelle API qui nous est arrivée en Java 5. Je ne vais pas la détailler parce que c'est une API qui est très volumineuse et je pense que ça prendrait à peu près toute la matinée de le faire vraiment. Java Utile Concurrente c'est d'abord une nouvelle façon de lancer les threads. Quand je suis en Java 1, pour lancer un thread, c'est ce genre de code que j'écris. J'implique Montre Enable, petite classe anonyme, je crée un thread, je fais New Thread, je fais Start. Pour l'arrêter, j'évite de faire Stop, c'est écrit dans la Java Doc, mais la méthode Stop est encore là. Bon, voilà, il ne faut pas l'utiliser, tout le monde le sait, enfin à peu près. Quand je suis en Java 5, le problème de cette méthode-là, c'est que les gros reproches qu'on est faits, c'est que premièrement, je n'ai pas de type de retour de la méthode run. Deuxièmement, je n'ai pas d'exception déclarée. Le type de retour plus exception, c'est quand même la façon que cette méthode a de communiquer avec la personne qui l'a appelée. Donc là, je n'ai rien. A chaque fois que je fais ce genre de choses, en fait, il y a un nouveau thread qui se crée. Un thread, c'est une ressource système. Même si ça coûte de moins en moins cher de créer des threads et de les entretenir, c'est un peu dommage à chaque fois de recréer une ressource système. On a probablement plutôt envie de les récupérer. Et une fois que la méthode run a fini de s'exécuter, ce thread meurt. Nouvelle façon de le faire, ce qu'on appelle le pattern Exécuteur Service, il est là. Plutôt que de créer un runable, je crée un callable. Ça va jusqu'à présent, mais la différence n'est pas trop importante. Au lieu d'avoir une méthode run, j'ai une méthode call. Ça va encore. Cette méthode call, elle a un type de retour et elle jette une exception. Donc ça, les deux problèmes de la méthode run sont levés. Elle jette une exception et je ne vais pas la donner à manger un thread pour la faire fonctionner. Je vais la soumettre par la méthode submit à cet objet Exécuteur Service qui, en fait, est un pool de threads, est une réserve de threads. Et cet Exécuteur Service va prendre cette tâche, la confier à un thread qui existe déjà et l'exécuter. Et à l'issue de l'exécution de ce thread, ce thread ne va pas mourir et va rester comme ça. Ça, c'est pas mal parce que si je dimensionne bien mon Exécuteur Service, je pourrais lui dire de créer un nombre de threads compatibles avec le nombre de cœurs de mon processeur, chaque thread va s'installer sur son propre cœur, va recevoir des tâches, donc mouvement entre la mémoire L3, L3 et L1, mais le thread, lui, va rester installé sur chaque cœur, si je me débrouille bien. Donc ça, ça veut dire que, plutôt que de décider moi-même comment les threads sont créés, je confie ça à cet Exécuteur Service, et cet Exécuteur Service, finalement, va pouvoir être optimisé au fur et à mesure des évolutions des processeurs. Déjà, quand je crée mon Exécuteur Service, là, j'ai créé avec 10 threads, je ne peux le créer avec rien, l'Exécuteur Service va lire lui-même combien de cœurs j'ai sur mon processeur, et va pouvoir s'adapter automatiquement à ça. Le fait de masquer la création des threads et l'installation des threads, c'est déjà, en soi, une optimisation vraiment importante. Pour récupérer le résultat, je récupère, en fait, quand je soumets cette tâche, je récupère un objet qui est un objet future. Cet objet future, il a essentiellement une méthode get, qui me permet de retourner le résultat de l'exécution de cette tâche, une fois que cette exécution est terminée. Un des avantages, également, de cette méthode get, c'est que je peux lui mettre un timeout. Je dis, si dans 100 millisecondes, 1 milliseconde, je n'ai pas le résultat, on s'arrête, tant pis, tant pis pour le résultat, c'est tout de suite que j'en ai besoin, ce n'est pas dans 2 heures, donc on s'arrête. Ça, c'est quelque chose, également, que je ne peux pas faire avec le pattern d'Enable. C'est également une nouvelle façon de concevoir la synchronisation. La synchronisation en Java 1, c'est synchronized et volatile. A partir de synchronized et volatile, définissent deux notions qui sont l'atomicité. Les agents appellent ça l'atomicité, c'est en fait l'exclusivité de l'exécution du code d'un bloc synchronisé, et puis la visibilité dont je vous ai parlé, publication d'une variable au travers des cœurs. On sort en fait de ce pattern-là en Java 5, et on a toute une collection d'objets qui nous permettent de faire des mécanismes de synchronisation beaucoup plus avancés. On a le lock, qui est vraiment le synchronized classique. On a le sémaphore, qui permet de contrôler l'entrée dans un bloc synchronisé, et de dire que j'ai 5 threads qui peuvent attaquer ce bloc-là. Je mets un sémaphore avec 5 permissions, et donc ça marche. On a la barrière, la barrière c'est que j'ai tout un tas de threads qui exécutent du code, et puis ils vont s'arrêter, ça n'a rien à voir avec la barrière de mémoire, les deux choses sont différentes. Le code va s'exécuter, il va atteindre la barrière, et puis on attend que tous les threads soient à cette barrière, pour pouvoir ouvrir la barrière et pouvoir les relancer ensuite. Donc c'est une espèce de synchronisation sur la fin de l'utilisation. La barrière est cyclique, c'est-à-dire que je peux l'ouvrir, la fermer, suivant mes besoins. Et puis on a le latch. Le latch, c'est vraiment le verrou classique. Tant que le latch est ouvert, les threads ne passent pas. Une fois que j'ouvre le latch, les threads peuvent passer. C'est utile quand on veut faire, par exemple, de l'initialisation des systèmes. Ce lock, il permet non seulement, c'est une approche différente, il permet également des fonctionnalités différentes. D'abord le lock peut être acquis dans une méthode, et relâché dans une autre. Mine de rien, quand j'écris un bloc synchronisé, il est forcément contingenté à une méthode, mon bloc synchronisé. Je ne peux pas faire un bloc synchronisé sur deux méthodes, ce n'est pas possible. Il y a également d'autres fonctionnalités qui sont très importantes, c'est que quand j'arrive à l'entrée d'un bloc synchronisé, je n'ai pas d'autre solution que d'attendre d'avoir le moniteur. Si jamais le moniteur ne se libère jamais, je ne rentre jamais dedans. C'est bête, mais c'est comme ça. Sur le lock, j'ai une méthode qui est lock, qui est une acquisition bloquante. Je demande le moniteur de ce lock. Si je ne l'ai pas, je ne rentre pas. Mais j'ai également une méthode un peu plus soft, qui est trylock. Est-ce que le lock est disponible ? Si le lock est disponible, je le prends et je rentre. Si le lock n'est pas disponible, à ce moment-là, la méthode retourne, éventuellement avec un booléen ou un timeout, avec une exception. Donc je peux demander à rentrer si c'est possible, mais si ce n'est pas possible, je reprends la main pour aller faire autre chose. Ça, c'est également des fonctionnalités qui sont un peu enrichies sur le lock. J'ai également la notion de read-ride-lock, qui me permet d'entrevoir des nouvelles façons de travailler sur mes données multistreads et sur ma concurrence d'accès. Comment fonctionne le read-ride-lock ? Il fonctionne en fait avec deux types de locks, des locks en lecture et des locks en écriture. Je peux garder des portions de mon code avec des locks en lecture, et puis d'autres portions de mon code avec des locks en écriture. Et le principe de fonctionnement, ça consiste à dire je peux avoir autant de lectures que je veux. Donc ça revient à dire que les lectures ne sont pas synchronisées entre elles. En revanche, dès que j'ai une écriture, à ce moment-là, je bloque toutes les lectures, l'écriture se déroule. Je ne peux pas avoir deux écritures en même temps, j'en ai qu'une. Les écritures se déroulent, et quand le lock d'écriture est rendu, à ce moment-là, je peux reprendre les lectures. Donc le principe, c'est je contingente mes écritures dans des blocs de code que je protège et qui sont exclusives, et puis toutes les opérations de lecture, je les fais dans d'autres blocs de code qui, elles, peuvent s'exécuter en parallèle sans problème. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu me permettre de résoudre mon pattern singleton de tout à l'heure. J'aurais pu garder la lecture de ma variable instance par un bloc de lecture, et puis garder l'écriture par un lock d'écriture. Mais comme j'ai le pattern énumération, c'est vraiment pas la peine de s'embêter à faire ce genre de choses. Peut-être que c'est la solution qu'aurait proposée le monsieur au bout du couloir, mais ce n'est pas celle que j'ai envie d'utiliser. Et ça, c'est une espèce de... Il y a déjà à l'intérieur de cette classe une approche qui consiste à dire j'ai des traitements qui ne modifient pas mes données, qui font juste de la lecture, qui ne sont pas concurrentes, et puis j'ai des traitements qui vont être contingentés dans des portions de code, donc que je vais mettre dans des endroits du code qui, eux, sont parfaitement délimités, qui, elles, se permettent de faire de la modification d'état de mon système. J'ai également toute une série de classes extrêmement intéressantes, atomique longue, gamme, flotte, etc. J'ai même atomique référence qui permet de modifier les références par réflexion. Pourquoi est-ce que ces classes sont intéressantes ? Parce qu'elles sont extrêmement performantes. La modification d'une variable atomique, c'est une instruction assembleur ou deux instructions assembleurs. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement rapide à exécuter. C'est aussi quelque chose qui fonctionne sur un concept assez nouveau pour Java, qu'on va revoir à la fin, qui consiste à dire que cette modification, en fait, elle n'est pas synchronisée au sens où ce n'est pas je prends un log, je modifie, je rends le log. L'approche qui est faite, c'est ce qu'on appelle le principe du case, donc le campion swap. L'approche, elle est faite. Je prends une adresse mémoire. Dans cette adresse mémoire, je m'attends à avoir la valeur 2. Et si j'ai la valeur 2, alors je mets la valeur 3. Je n'ai pas de synchronisation quand je fais ça. Et si jamais, à cette adresse mémoire, au lieu d'avoir la valeur 2, j'ai une valeur 10, ça veut dire que quelqu'un est passé dans mon dos pour aller modifier ce truc-là. À ce moment-là, je prends la valeur 10, je me synchronise en quelque sorte, sauf que je ne fais pas de barrière de mémoire. Et je fais, et je retourne au faux puisque mon incrémentation n'a pas pu se faire. Éventuellement, je peux recommencer sur ce genre de choses. Là, les modifications, enfin, les demandes de modifications sur ces classes-là retournent des bouléens. Vrai, la modification, elle n'a pu se faire. Faux, elle n'a pas pu se faire. Donc je peux mettre ça dans une boucle wild. Et si j'ai absolument besoin de faire cette modification, à ce moment-là, je fais un wild, enfin, une modification, ce n'est pas faite. À ce moment-là, j'avance les choses. Je n'ai pas de synchronisation. Je lis une valeur. Si c'est la bonne valeur, je fais la modification. Si ce n'est pas la bonne valeur, je dis, je ne peux pas faire la modification parce que quelqu'un l'a modifiée dans mon dos. Ça, c'est une approche qu'on va retrouver quand on va faire des transactions sur la mémoire. c'est sur ce principe-là que fonctionnent les transactions, mais c'est déjà sur ce principe-là que fonctionnent les variables atomiques longues de Java Util Concurrent. On a également des structures concurrentes dont la fameuse BokingQ qui est en général utilisée maintenant pour le pattern producteur-consommateur avec une sémantique nouvelle sur la façon dont les files d'attente fonctionnent. On n'avait pas cette sémantique avant sur le fonctionnement. Dans l'appli collection, on n'avait pas cette fonctionnalité. Dans cette file d'attente, j'ai trois méthodes pour ajouter un élément, trois méthodes pour en retirer un et puis deux pour juste examiner ce qu'il y a sur cette file d'attente. Cette file d'attente, elle a une taille fixée. Donc, ça veut dire que si elle est pleine, l'ajout peut échouer. Si elle est vide, la lecture peut échouer également. Et en fait, ces trois méthodes correspondent à trois sémantiques d'échec, soit de l'ajout, soit du retrait. Première sémantique, si l'ajout ne fonctionne pas, je renvoie faux. je jette une exception, deuxième sémantique, ou je suis bloquant et j'attends donc qu'une place se libère dans la file d'attente pour pouvoir ajouter cet objet. Pareil pour le retrait, je retourne faux si j'ai rien, je jette une exception si j'ai rien, ou bien j'attends qu'une donnée arrive dedans pour pouvoir la fournir à l'utilisateur. Et dans le cas où j'attends, je peux mettre un timeout également pour dire que je suis capable d'attendre une microseconde, 100 millisecondes, et puis si jamais ce timeout échoue, à ce moment-là, je jette une exception et je ressors. Donc ça, cette blocking queue, c'est à la fois une nouvelle sémantique pour les files d'attente et elle est également synchronisée, toutes les opérations sont synchronisées, donc elle peut être utilisée en concurrence d'accès. Et puis j'ai une espèce de bizarrerie qui nous permet également d'entrevoir un nouveau concept de synchronisation qui est toujours ce fameux concept en lecture seule, duquel on se rapproche de plus en plus, qui est la copy and write EURLIST et puis elle a une copine qui est la copy and write LINKEDLIST. Comment est-ce que ce truc fonctionne ? On a un tableau, un tableau c'est un pointeur vers des zones contiguës de la mémoire, le principe c'est que les lectures sur ce tableau ne sont pas synchronisées, donc les lectures sur ce tableau peuvent être faites en concurrence d'accès, il n'y a aucun problème. Le deuxième principe c'est que ce tableau il est en lecture seule, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de le modifier. Ce n'est pas terrible si je n'ai pas le droit de le modifier comment est-ce que je fais pour ajouter des éléments dedans ? Justement, pour ajouter des éléments dedans, je vais commencer par le dupliquer, rajouter mon élément, le modifier, le retirer, quoi que ce soit, mais dans du zone de la mémoire qui n'est pas vue par tous les threads qui sont en train de le lire puisque le pointeur table n'a toujours pas changé. et c'est dans cette copie que je vais faire ma modification. Ça, ce n'est pas fait en concurrence d'accès, ce n'est pas synchronisé et il n'y a que le thread qui modifie ce tableau qui le voit, qui voit cette opération. Et puis, dans une troisième étape, et là, cette opération-là, elle est synchronisée, je modifie le pointeur qui pointe vers ce tableau. Tous les threads qui sont en train d'itérer sur le tableau ont déjà une valeur du pointeur, donc eux, ils ne vont pas voir que le truc a changé, ils ont fait une copie, donc ils vont continuer à itérer sur ce tableau. En revanche, les threads qui vont demander le nouveau pointeur sur ce tableau, eux, ils vont voir la nouvelle version de ce tableau et donc ils vont voir le tableau dans lequel j'ai ajouté les éléments. Ça, c'est quelque chose qui marche à deux conditions. Premièrement, il ne faut pas que j'ai trop de modifications parce que sinon, je vais passer mon temps à dupliquer des tableaux, ça ne va pas être très efficace. Deuxièmement, il ne faut pas que mon tableau soit trop grand. Si j'ai un tableau avec 10 000 éléments à chaque fois, même avec un système de recopie, ça va quand même avoir un impact sur mes performances. Mais ça, ça me permet de résoudre le problème. Un des problèmes de l'approche qui consiste à dire pour faire de la programmation concurrente, je ne vais utiliser que des méthodes qui lisent des données sans les modifier, ça me permet de contingenter la modification d'une structure de type réaliste, par exemple, un seul thread pendant que tous les autres threads de lecture, eux, le font concurrence d'accès. Donc vous voyez que le problème dont je vous avais parlé au tout début, où je vous disais la lecture de cette variable singleton, elle ne peut se faire qu'à la queue le le parce qu'elle est synchronisée, là, ce problème-là, il est levé avec ce genre de structure. Ce n'est plus juste une variable singleton, c'est un tableau, mais je peux avoir autant de threads que je veux qui lisent ce tableau en parallèle, et dès qu'il y a une modification qui est faite, elle est faite dans un thread particulier qui ensuite va publier ces données de façon synchrone, mais avec un impact sur les performances très faibles, étant donné que la synchronisation c'est juste sur le jeu de pointeur. L'impact sur les performances, sur les copies du tableau, lui, il existe toujours, évidemment. Ça, c'est pas mal, ça me permet de prendre pied un petit peu dans la notion d'immutabilité qui est un peu centrale en multithread, et puis ça me pose une autre question. Dans l'API collection, finalement, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des tableaux, j'ai des listes chaînées, et puis j'ai des tables de hachage. Est-ce que ce principe d'immutabilité des tableaux et des listes chaînées, puisque j'ai également copy-on-write-ling-ed-list, ce principe d'immutabilité sur les tableaux et sur les listes chaînées, est-ce que je peux également l'appliquer aux tables de hachage ? Est-ce que je peux faire des tables de hachage qui sont en lecture seule, qui soient immutables ? Ça, ce serait pas mal, parce que si j'ai ces deux outils, ça veut dire que concevoir des algorithmes qui travaillent sur des données qui sont immutables, c'est quelque chose qui devient tout à fait possible. Créer un bin immutable avec des champs privés, enfin public final, même je peux les mettre publics à ce stade-là, j'ai même plus besoin des guetteurs. Dans une classe finale, tous les champs final, ça c'est facile à faire, tout le monde sait le faire. L'API Java Util Concurrente me donne un tableau immutable, et me donne une liste chaînée immutable. Est-ce que je peux également faire des tables de hachage ? Si je peux faire des tables de hachage, j'ai gagné, parce que j'ai toute l'API Collection derrière qui peut fonctionner. Les sets, les maps, etc., tout ça, c'est des tables de hachage. La réponse, c'est oui, et non seulement la réponse est oui, mais elle est également, c'est un oui vraiment sympathique parce qu'elle est même plus intéressante que la duplication d'un tableau. Le problème d'un tableau, c'est que, que je veux dupliquer, c'est que s'il est vraiment trop grand, je suis obligé de dupliquer l'intégralité du tableau, donc en termes de perf, j'ai un coût qui n'est pas forcément très agréable à payer. Je peux construire des tables de hachage immutable de façon efficace au niveau algorithmique. C'est ce que je vous propose de voir. Maintenant, comment ça marche ? Ça marche sur la notion d'arbre. En fait, ce que je vous ai dessiné là, c'est une table de hachage. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai écrit cet objet dans la partie gauche ici. Je les ai écrits en binaire. Je pense que tout le monde voit ça. Et puis en fait, ce code binaire, ça représente le chemin dans l'arbre binaire que j'ai dessiné à gauche. Si je veux faire get de 0, 0, c'est le 0 qui est ici. Je vais ici à gauche et le get de 0, c'est le nœud qui est là. Donc là, j'ai un long, j'ai un pointeur, j'ai ce que je veux. Si je veux faire get de 3, 3, c'est 1, 1. Je lis 1, 1 ici et j'abtiens le nœud numéro 3 ici. Donc ça, c'est une table de hachage dans laquelle je peux mettre 8 objets. Numéro T, 0 à 7. J'ai un nœud racine qui est le pointeur vers ma table de hachage et puis j'ai un certain nombre de nœuds dedans. Là, je vous ai montré les nœuds 0, 1 et 2. Cette table de hachage, je veux qu'elle soit immutable. Si elle est immutable, ça veut dire que je peux la filer à n'importe quelle thread qui va aller la lire. Il n'y a aucun problème, il peut en faire ce qu'il veut. Alors évidemment, comme elle est immutable, j'ai envie de faire un remove dessus. Elle est immutable, donc j'ai envie de la modifier, c'est normal, je vais vous donner un jouet à un petit enfant, c'est exactement ce qu'il va faire. On est tous un peu des petits enfants. Comment est-ce que je peux résoudre le problème de faire une opération de remove sur un nœud de cette table ? Je vais appliquer le même principe que sur mon tableau, je vais essayer de le faire par duplication. Si je fais un remove sur ce nœud, ça veut dire que le nœud numéro 2, il a été modifié. Je vais couper une patte. S'il a été modifié, il faut que je le duplique. Donc je duplique le nœud numéro 2, je vais couper sa patte 0 et puis sa patte numéro 1, je l'ai refait pointer vers le nœud numéro 5. Si j'ai modifié le nœud numéro 2, il faut que je modifie aussi le nœud numéro 1. Ok. Sa patte numéro 0 pointe vers le nouveau nœud numéro 2 et puis sa patte numéro 1 pointe vers l'ancien nœud numéro 3. Deuxième opération. Je pense que vous avez compris le principe, il faut aussi que je duplique le nœud racine. Le nœud racine, il pointe vers le nouveau nœud 1 et puis vers l'ancien nœud 0. Trois opérations de duplication. Une opération de remove sur un tableau comme ça, c'est trois opérations de duplication. J'ai un peu gagné de nombre d'opérations, je n'ai pas tout dupliqué, j'ai juste dupliqué 3 nœuds sur 8. C'est mieux d'avoir tout dupliqué. Et puis derrière, si je veux modifier les choses, je synchronise la modification du pointeur vers cette table de hachage et puis j'applique le même principe que pour mon tableau tout à l'heure. Avec un algorithme comme ça, si je ne prends que des arbres de profondeur 3, le nombre d'opérations à faire pour dupliquer l'arbre, en dehors de la duplication du pointeur et de sa synchronisation, est toujours égal à la profondeur de l'arbre. Donc si je veux augmenter, évidemment une table de hachage de capacité 8, ce n'est pas très grand. Mais si je veux augmenter la capacité de ma table de hachage, je n'ai pas intérêt à augmenter trop la profondeur, j'ai intérêt à augmenter le nombre de fils par nœud. Si je prends 32 fils par nœud et une profondeur 3, je peux mettre 32 000 éléments dans ma table de hachage. Si je prends une profondeur 4, je peux mettre 1 million d'éléments dedans. 1 million d'éléments, ça va, je commence à avoir la place. Et le nombre d'opérations à effectuer pour dupliquer cette table de hachage, si j'ai une profondeur 3, 32 fils par nœud, c'est 3 opérations, 3 sur 32 000. Si j'ai une profondeur 4, c'est 4 opérations de duplication sur un million de nœuds. Donc là, j'ai un algorithme extrêmement intéressant, extrêmement performant, qui me permet de résoudre le problème de la duplication des tables de hachage de l'API collection. Je n'ai plus qu'à le programmer, à implémenter MAP, à implémenter SET, et j'ai un algorithme qui est viable, qui me permet non seulement de stocker beaucoup de données de façon complètement immutable, mais également de pouvoir faire les opérations de modification par duplication de façon extrêmement efficace. J'ai gagné sur les deux tableaux. Donc ça veut dire que j'ai les outils. J'ai les outils en main pour pouvoir concevoir des systèmes immutables qui travaillent sur des structures de données éventuellement complexes. C'est ce point qui, à mon avis, est un des points centraux qui permet de valider l'approche immutable qui permet de créer des systèmes qui fonctionnent sur le principe de variable immutable et le principe du fait que les modifications, elles, sont contingentées dans des portions de code très précises. Peut-être avant de parler des alternatives à synchronage, je vais vous proposer de faire une petite pause. Est-ce que vous avez envie de faire une petite pause ? Oui, je vais dire oui. Donc, écoutez, je vous propose... Il est 11h moins 10, je vous propose de reprendre à 11h. Ça vous contente ? Enfin, c'est plutôt un monologue, une conversation, d'ailleurs. Par les alternatives, les alternatives à synchronized. Quand je dis alternative à synchronized, c'est pas alternative à la notion de bloc synchronisé à proprement parler, mais vraiment l'alternative qui va tout cette espèce de boîte à outils qu'on a décrite jusqu'à présent qui commence par la notion de bloc synchronisé de variable volatile pour aller jusqu'à l'utilisation des locks, des red-dry locks, etc. La première des choses, c'est un outil qui est pas spécialement nouveau, mais peut-être nouveau un peu dans le champ, dans la lumière des projecteurs, qui est la notion de STM, la notion de Software Transactional Memory. Software Transactional Memory, c'est pas un concept nouveau, parce que c'est quelque chose qui a en fait même pas mal d'années. Ça part d'un principe qui est simple, d'un constat qui est simple. Quand on fait du Java, on écrit des blocs synchronisés, voilà, pas là, j'en ai écrit un avec alloc, loc.loc, et puis loc.loc, je garde le loc, en général l'on fait plutôt dans un finally d'ailleurs, le loc.loc, parce que si jamais il ne s'exécute pas pour une raison ou pour une autre, on peut avoir des petits soucis. Même si je ne fais que de la lecture à l'intérieur de ce bloc, je vais payer quand même le coût de la synchronisation et le coût de la traversée de la barrière de mémoire. Quand je suis dans une base de données, et les bases de données, ça existe depuis beaucoup plus longtemps que Java, ça existe depuis les années 60, j'ai une notion de transaction qui est celle-là, je commence par faire un begin, donc je marque le début de ma transaction, je fais les modifications dans ma base, update, set, etc. et puis à la fin de ma transaction, je cherche à la valider, je fais un commit. Si jamais la validation de cette transaction est correcte, à ce moment-là, toutes les modifications sont effectivement validées dans ma base. Si jamais le commit n'est pas correct pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, j'ai un rollback, donc toutes les modifications que j'ai demandées vont être annulées les unes à la suite des autres. J'ai deux solutions, soit ça passe, soit ça casse. L'idée des STM, c'est de faire la même chose dans la mémoire d'une JVM ou dans la mémoire d'un code. C'est une idée, l'idée séminale, elle date de 1986, donc elle ne date pas d'hier, et puis ça commence à transpirer dans les langages à peu près dix ans après. Alors, cette notion de STM, ce n'est pas quelque chose qui est intégré à la JVM, ni au langage, ni aux API. Il y a plusieurs implémentations qui sont disponibles, ça je vous laisse taper sur Google pour voir lesquelles. Les exemples de code que je vais vous montrer sont issus de l'API, une API qui est assez connue qui s'appelle AK, en version 1.3.1. Je vous ai mis les blocs mavon pour pouvoir écrire du code qui permet d'utiliser AK. Je ne résiste pas. C'est vrai que perdre une bonne occasion de dire du mal de mavon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Donc je ne résiste pas. à vous montrer les magnifiques dépendances téléchargées par cette simple ligne de code. Vous allez voir le code qu'on va écrire. Donc si vous regardez dans la liste, il y a quand même du jersey, il y a du jetty, il y a du spring. Allons-y guéman. Il y a vraiment de tout. Voilà le code qu'on écrit. Donc le code qu'on écrit a besoin de tous les jarres précédents. Il y a des trucs pour gérer les serveurs web, c'est vrai au cas où. Comment ce code fonctionne ? D'abord, il ne faut pas que je manipule n'importe quelle variable, il faut que je manipule des références sur des variables. Donc j'ai un objet ref, qui est juste un wrapper, en l'occurrence sur un entier, et qui prend la valeur 5000. Et puis je vais créer un objet, qui est en fait une instance d'une classe anonyme, qui est de type atomique. Ce type atomique, il possède une méthode, atomically, qui, comme son nom, on peut le laisser supposer, va s'exécuter de façon atomique. Donc va s'exécuter dans une transaction. Ce code, soit il va s'exécuter avec succès, et il va être validé, soit il ne va pas s'exécuter avec succès, et dans ce cas-là, il va être rollbacké, exactement comme une transaction SQL classique. La transaction, c'est ce qui est dans le petit carré rouge, c'est le code qui se trouve là-dedans, qui est exécuté dans cette transaction. Là, cette transaction, cette tâche, je la lance en appelant atom.execute, j'ai appelé cette variable atom, je l'appelais autrement, évidemment. En lançant .execute, là je l'ai lancé dans le thread courant, mais évidemment je peux la lancer dans n'importe quel thread. Le fonctionnement de cette transaction, c'est le même que pour le atomic integer ou le atomic long. C'est-à-dire que je tente de faire les modifications, je fais des hypothèses sur les données sur lesquelles je fais ces modifications, la valeur de mon objet source, je fais des hypothèses sur ces données, je modifie ces données, je regarde si cette hypothèse était valide, si l'hypothèse était valide, c'est que personne n'a touché la variable dans mon dos, donc je valide. Si la variable a été touchée dans mon dos, alors j'invalide, étant donné que j'étais en concurrence d'accès sans le savoir. Je peux faire des choses qui ne sont pas possibles avec les locks ou avec les blocs synchronisés, comme par exemple ce genre d'opérations. Je veux prendre un objet d'une file d'attente pour le transférer dans une autre file d'attente. Les files d'attente, les blocking queue, les array blocking queue de Java Util Concurrente fonctionnent avec des locks internes qui ne sont pas exposés, heureusement. Donc j'en ai un dans ma file Q1, j'en ai un autre dans ma file Q2, et donc les deux choses ne dialoguent pas avec elles. Je ne peux pas me dire si je ne peux pas ajouter l'objet I dans Q2, en fait, je n'aurais pas voulu le retirer dans Q1. Ça, avec juste le langage Java, je n'ai pas vraiment de moyen de le faire. Avec les transactions, le code que j'écris est un peu naïf, il ne va pas marcher comme ça, mais avec les transactions, je peux écrire ce genre de choses. Je peux écrire des opérations qui sont complexes, je prends un objet d'une file d'attente pour le passer dans une autre, c'est complexe entre guillemets, parce que ce n'est pas en fait si complexe que ça, et je peux rollbacker ces deux opérations avec les transactions software. Quel est le bon cas applicatif de ces transactions ? Le bon cas applicatif, c'est en fait la faible concurrence d'accès. Ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, c'est quelque chose qui permet de gérer la concurrence d'accès et qui marche bien quand il n'y a pas de concurrence d'accès. On peut se demander si ça marche bien tout court, mais en fait, oui, ça marche quand même. Pourquoi ? Parce que si jamais la transaction échoue, dans le cas d'Atomically, si la transaction échoue, ça me renvoie false, et c'est à moi de décider si je veux rejouer la modification sur mon Atomic Integer. Là, dans le cas d'une transaction, le rejeu, moi dans le cas de AK, le rejeu est automatique. C'est-à-dire que si la transaction échoue, elle va se réexécuter en prenant en compte les modifications des valeurs. Donc si j'ai une forte concurrence d'accès, par exemple, je lance 50 threads, et ces 50 threads vont tous incrémenter la même variable 10 fois, donc je ne devrais pas observer plus de 100 fois l'exécution de mon I++, en fait, je vais l'observer beaucoup plus de fois que ça. Je vais peut-être l'observer 400 fois, 500 fois, si je le mets en forte concurrence d'accès. Donc ça veut dire que j'ai une approche qui est vraiment très différente de l'approche synchronisée. Synchronisée, j'attends d'avoir la permission de faire une modification. Pendant ce temps-là, je ne suis pas dans le contexte du processeur, donc je ne consomme pas de ressources de calcul. Dans le contexte de la transaction, je fais le traitement. Si j'ai gagné, je continue. Si j'ai perdu, je recommence. Donc ça veut dire que si je suis en forte concurrence d'accès dans un système synchronisé avec des locks ou autre, je vais probablement observer une utilisation de mon CPU ou de mes cœurs qui sera faible. Alors que si je fais le même traitement avec des transactions avec des STM, je vais observer une utilisation de mon CPU qui, elle, sera forte. Mais les temps de traitement, globalement, seront probablement assez équivalents. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas une panacée. J'insiste là-dessus parce que quand on lit les blogs sur les STM, il y a vraiment des pro-STM et des anti-STM. Des gens qui trouvent que c'est génial, on ne devrait faire que ça, puis d'autres qui trouvent que c'est vraiment nul, on ne devrait jamais faire ça. La réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, il y a des bons cas applicatifs et il y a des mauvais cas applicatifs. Et ce n'est pas forcément évident de le savoir à l'avance. Au niveau de l'implémentation, les implémentations des STM, ça existe dans plusieurs langages. Je ne parle pas des langages alternatifs, mais il y en a en Scala, il y en a en Clojure, je parle juste des langages pour la JVM. Il y a plusieurs types d'implémentations. Et là encore, il y a plusieurs écoles avec des gens qui aiment bien polémiquer là-dessus. Il y a des implémentations qui utilisent les LOC. On va dire, bon, je fais des transactions pour ne pas utiliser les LOC, mais en fait, on les recolle par derrière. C'est peut-être pas ce que j'ai tellement envie de faire. Et puis, il y a des implémentations qui n'utilisent pas les LOC. On va dire, voilà, c'est ça que je veux faire. Oui, mais attention. Dans la JLS, le LOC, il a une sémantique qui est la sémantique de la visibilité. C'est le LOC qui permet de traverser cette barrière de mémoire et qui permet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de publier la modification d'une variable sur un cœur vers les autres caches des autres cœurs. Si je n'ai pas de LOC, comment est-ce que j'applique cette barrière de mémoire ? Là, j'ai un peu un problème. Et c'est un peu le cœur de la discussion entre les pros ou implémentations avec LOC et les pros ou implémentations sans LOC. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique, donc je ne vais pas vous en dire d'autres. Mais on peut se retrouver dans les transactions forte concurrence d'accès, donc les mauvais cas applicatifs, dans des implémentations qui n'utilisent pas de LOC, dans des cas où on se retrouve avec quelquefois des pointeurs qui sont corrompus ou des variables qui n'ont pas les bonnes valeurs. Donc les choses ne sont pas forcément aussi simples qu'il y paraît. Il faut savoir également que, suivant les implémentations, les transactions de mémoire sont consommatrices de ressources. Il arrive que cette consommation de ressources soit proportionnelle au nombre de transactions que je gère. Donc là, ça veut dire que ma consommation de mémoire c'est quelque chose que je ne maîtrise plus exactement d'une façon classique. et encore sur ce point-là, j'ai une concurrence avec l'aspect LOC puisque je n'ai pas ce problème avec l'approche LOC. Pourquoi est-ce qu'à mon avis les transactions sont des choses intéressantes et qu'il faut vraiment s'y intéresser ? C'est intéressant, il faut s'y intéresser. Il y a eu une annonce d'Intel, donc Intel c'est le fabricant de microprocesseurs que vous connaissez tous, sur justement ce point d'STM. C'est une annonce qui a été faite assez récemment, de mémoire ça va être en février. Intel dans sa prochaine génération de processeurs, génération ASWELL va créer des instructions assembleurs pour gérer au niveau des caches les transactions sur la mémoire. Je vais pouvoir démarquer des portions de code, disons, tout ça, toutes les modifications qui sont faites là, début, fin, c'est du transactionnel. Les modifications de la mémoire ne seront visibles que de cette portion de code et si elles sont validées deviendront visibles des autres cœurs et des autres threads de façon instantanée. C'est-à-dire que sur une opération, l'intégralité des modifications de façon atomique sera visible des autres threads et de façon a priori efficace. Ça c'est vraiment un signe qui doit nous dire que tôt ou tard, ça finira par transpirer dans les langages et peut-être même probablement dans le langage Java. Le langage Java et tous les langages sont là pour exploiter au mieux les processeurs. J'ai une nouvelle fonctionnalité qui arrive au niveau des processeurs. Cette fonctionnalité, tôt ou tard, elle sera exploitée par les langages. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Les transactions vont un jour, enfin, ce jour, il va bientôt arriver, seront supportées directement par les processeurs. Deuxième temps de l'alternative à la synchronisation, la notion d'acteur. Le modèle d'acteur non plus, il n'est pas nouveau, il est même un peu plus ancien que le modèle de transaction. Il date de 73, c'est la date de naissance qu'on trouve quand on regarde sur le web. Il y a des langages comme Erlang dont le système de calcul concurrent est entièrement géré par les acteurs. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui n'est pas utilisé. L'API AK dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, elle est surtout connue pour son modèle d'acteur, à mon avis, plus que pour son modèle de STM, même si elle le fait aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un acteur ? Un acteur, c'est un objet, on pourrait dire que c'est un callable, qui réalise un traitement. La façon dont cet objet dialogue avec le milieu extérieur est un peu particulière. Un acteur, c'est quelque chose qui reçoit des données, une forme de message. Un message, c'est du vocabulaire qui appartient à la programmation orientée objet. Voilà, un acteur, c'est quelque chose qui reçoit un message. Ce message, il est en lecture seul, donc je n'ai pas le droit de le modifier. Pas de concurrence d'accès sur le message. Un acteur calcule un résultat et transmet ce résultat éventuellement à un autre acteur ou à la personne qui l'a appelé. Donc, c'est quelque chose au niveau du concept qui est vraiment très simple. et c'est quelque chose qui utilise à fond l'approche objet immutable. Un acteur peut avoir un état, en général, enfin souvent, il n'en a pas, mais le message qu'il reçoit, il n'a pas le droit de le modifier. Donc, ça veut dire que la personne qui lui a envoyé ce message, même si elle a gardé un pointeur sur ce message, elle est certaine que le message qu'elle a transmis ne sera pas modifié, donc il n'y a pas de besoin de synchronisation, de barrière de mémoire ou la concurrence d'accès, en tout cas, n'existe pas sur ce point. Donc, je vous ai dit que R-Lang était partiellement construit dessus, de la même façon que sur l'STM, on a plusieurs API qui implémentent le modèle d'acteur. Les exemples que je vais vous donner utilisent l'API AK. L'API AK est écrite en ce cas-là. Donc, voilà, pour la petite histoire, ou pour la grande d'ailleurs. Comment AK fonctionne ? AK se comporte un peu, de ce point de vue-là, un peu comme un exécuteur service, c'est-à-dire qui gère un pool de thread. Ce pool de thread, je peux le configurer, je peux configurer sa taille, et évidemment, j'ai intérêt à adapter sa taille à la machine sur laquelle je fonctionne, et notamment sur le nombre de cœurs sur lesquels mon application va fonctionner. Je crée des acteurs à l'intérieur de AK, donc j'ai une API pour faire ça, qui est très simple, et puis je leur envoie des messages. Quand un acteur reçoit un message, le conteneur AK le détecte, il donne cet acteur à un thread, ou le thread à l'acteur, c'est pas bien, il associe un thread et un acteur, et ce thread va exécuter cet acteur de façon à ce que le message soit traité. Un acteur n'a pas le droit de changer le message, il est en lecture seule, il n'a pas le droit non plus d'être exécuté par plusieurs threads à la fois. Donc j'ai la garantie dans le fonctionnement d'ACA qu'un acteur donné, à un moment donné, ne sera géré que par un seul thread. ça veut dire qu'un acteur peut avoir un état et que cet état n'a pas besoin d'être synchronisé, étant donné que je n'ai pas de concurrence d'accès sur cet état. On va prendre un exemple. Premièrement, pour voir comment est-ce qu'on écrit des acteurs, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, et puis pour voir comment ça marche, par exemple, par rapport à l'exécuteur service. Alors, l'exemple qu'on retrouve partout, j'en parlais à la fin d'ailleurs de cet exemple, je vais le montrer, c'est le calcul des nombres de Fibonacci. Je calcule le nombre de Fibonacci, moi ça m'énerve un petit peu, parce qu'on le voit partout. Donc on va s'amuser à faire une décomposition en facteur premier, et puis comme on va prendre un nombre un peu grand, je l'ai pris avec la factorielle de 4000. Alors la factorielle de 50, c'est déjà 10 puissance 100, factorielle de 4000, je ne sais même pas combien c'est, c'est vraiment très très grand. C'est en tout cas suffisamment grand pour que la décomposition en facteur premier soit vraiment compliquée, enfin pas compliquée au niveau de l'algorithmique, mais qu'il y ait beaucoup de calculs à faire. Pourquoi j'ai choisi factorielle de 4000 ? Parce que ça prend un peu moins de 3 secondes sur la machine sur laquelle je travaille, et donc ça me permet d'aller assez vite. Si ça prenait 2 minutes, ça serait vraiment trop long. Si ça prend 0,5 secondes, les temps de calcul ne sont plus vraiment significatifs. Donc j'ai créé un acteur qui me fait la décomposition en facteur premier de factorielle de 4000. Alors ce truc là, je vais en fait le diviser. Je vais commencer par prendre la décomposition de 1 à 10, puis de 10 à 20, de 20 à 30, etc. jusqu'à 4000. Donc qu'est-ce que fait cet acteur ? D'abord il étend la classe AK Untyped Actor. Il y a plusieurs classes qui peuvent être étendues avec des fonctionnalités différentes. C'est celle-là que j'ai prise, parce que c'est la plus simple. Cette classe, elle a une méthode UnReceive et reçoit un message sous forme d'un objet non typé, un objet O. Puis j'ai des exceptions. Cet objet non typé, en fait, dans mon algorithme, c'est juste une liste de deux entiers. Le premier entier, c'est la bande INF de mon traitement, et puis le deuxième entier, c'est la bande SUP. Donc je les décode, début, fin. Là, j'ai une classe utilitaire que je ne vais pas détailler, qui fait le travail de la décomposition en facteurs premiers. Puis j'ai juste une boucle. Je récupère les facteurs premiers pour I qui se trouve ici. Puis je les multiplie. Donc comme je multiplie, les facteurs premiers s'additionnent, en fait. Donc j'agrège, en fait, tous ces facteurs premiers là-dedans. Et plutôt que de faire un return de mon truc, j'ai plus ma souris, voilà. Plutôt que de faire un return de l'objet que je viens de calculer, ça, c'est pas comme ça qu'AKA fonctionne. AK retourne des valeurs en faisant getContext.reply de l'objet que je veux retourner. Ça, c'est juste un détail technique. Donc vous voyez qu'un acteur, c'est le code technique pour créer un acteur. En fait, c'est sur ce code-là, c'est juste trois lignes de code. C'est une classe à étendre, une méthode à étendre. Et puis après, c'est du code technique, c'est mon code à moi. Mon code métier à moi, c'est de calculer les facteurs premiers. Si je veux faire un callable, là maintenant, je fais un callable, le callable de mon executor service de tout à l'heure. Si je veux faire un callable, je ne lui passe pas les paramètres de la même façon, je les passe par le constructeur. Et puis après, j'ai une méthode call alors cette méthode call, elle va vraiment me retourner l'objet. Donc là, je n'ai pas ce getContext.reply, j'ai un return directement. Mais vous voyez que le code métier qu'il y a ici, c'est exactement le même que le code que j'ai mis dans mon acteur. La seule différence entre cette classe et la classe précédente, c'est en fait le code technique. C'est en fait le code technique. Donc écrire un acteur à cas, tout le monde en cas, ce n'est pas plus compliqué que d'écrire un callable. C'est pareil. C'est la même chose. Comment est-ce que ça se lance ? Version AK. Tous les messages que j'envoie à AK sont forcément des messages immutables. Ça, c'est le paradigme. Je ne suis pas obligé de le faire. Si je ne le fais pas, ça va probablement marcher, mais c'est comme ça qu'AK est censé fonctionner. Donc je commence par créer un acteur. Un acteur, c'est une instance de actor ref. J'ai découpé mon intervalle de factoriel 4000 en 400 tranches de 10. Dans cette boucle-là, je crée mes collections unmodifiable, étant donné que ce sont des collections à lecture seule. Et puis je crée cette collection avec mes deux bornes sup et inf. Et je crée un acteur pour ce calcul propre. Je lui passe mon message qui s'appelle bound et je lance son exécution. Enfin, je crée cet acteur, je le démarre et je lui passe le message. Donc AK va prendre cet acteur, va le mettre dans un thread, va lui passer le message et le traitement va se faire. Il y a juste une petite subtilité dans ce code, c'est que la classe future ici, ce n'est pas la classe future de Java Util Concurrent. C'est une classe AK. Et puis à la fin, je récupère tous les traitements réalisés par ces acteurs. Je les agrège et puis j'affiche les choses. Je n'ai pas mis le code d'affichage et puis après, j'éteins mon conteneur d'acteurs. Vous voyez que le code technique pour faire marcher un acteur, pour créer un acteur et lui passer des messages, c'est deux lignes de code. Ce n'est pas non plus quelque chose de très compliqué. L'exécuteur service, alors cette fois-ci, le future, c'est un Java Util Concurrent de future, ce n'est pas non plus quelque chose de tellement compliqué. je découpe mon intervalle de 4000, pareil, en tranche de 10, de la même façon. Je crée mon instance de Collable, je fais un submit. Le message, en fait, je l'ai passé dans le constructeur du truc, donc ça ne se fait pas exactement à la même moment. Je récupère mes futures, je fais un get, et puis j'éteins mon exécuteur service à la fin de l'exécution. Et puis j'exécute. Quelle différence est-ce que je vais avoir ? Vous voyez que les deux codes se ressemblent pas mal. L'aspect technique est différent, mais la partie du code métier c'est quasiment la même. Ça c'est le résultat du calcul. Je l'enlève. Performance, acteur 2 secondes 3, exécuteur service 2 secondes 7. Pardon, c'est le contraire. Acteur 2 secondes 7, exécuteur service 2 secondes 3. Est-ce qu'on a une différence qui est significative ? A mon avis, la différence n'est pas significative. La différence entre l'exécution d'un calcul multithread avec des acteurs et l'exécution d'un calcul multithread avec le pattern exécuteur service, c'est quasiment la même chose. Ça c'est plutôt bien pour l'API AK parce que ça veut dire que l'exécuteur service c'est un peu quand même une API de référence en termes d'utilisation des cœurs. Si je regarde d'ailleurs l'utilisation, je l'ai fait sur une machine qui a 4 cœurs, si je regarde l'utilisation des 4 cœurs pendant 2 secondes et demie, ça il n'y a pas de problème, c'est à 100%. Donc ça veut dire que les deux API sont capables d'utiliser la ressource calcul quasiment au mieux de ses possibilités. Et donc elle se retrouve quasiment au même niveau en termes de performance. Alors pourquoi est-ce que, pour quelle raison est-ce que j'ai envie d'utiliser les acteurs ? Les acteurs ça ne fait pas que ça. Dans l'API AK j'ai les acteurs mais j'ai également des STM. Tiens, est-ce que je pourrais créer des acteurs transactionnels ? Là si je veux créer de l'exécuteur service dans des transactions, là il faut quand même que je commence à gratter un petit peu, ça devient vraiment compliqué, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait possible. La réponse est oui, je peux créer des acteurs transactionnels. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Je vais prendre un exemple que vous devez tous connaître, un compte bancaire sur lequel je fais des dépôts, sur lequel je fais des retraits, et puis sur lequel je demande le montant du compte. Et puis j'ai également une méthode funclass getbalance qui n'a rien, qui est juste le message que je vais passer à un acteur AK pour récupérer cette balance. Là cette fois-ci je n'utilise plus le untyped actor, j'utilise le untyped transactor. Bon, ce n'est pas trop compliqué de faire la différence entre les deux. Je reprends le même pattern que tout à l'heure, c'est-à-dire que mon acteur compte bancaire il a un objet de type refinteger, donc cet objet qui va être géré par la transaction et qui contient la balance. Et puis il a sa méthode atomically, exactement la même que tout à l'heure, qui reçoit un message, toujours un objet haut, non typé, enfin là je l'ai appelé message. Cet objet message, ça peut être un message de type dépôt, de type retrait ou de type getbalance. Si c'est un message de type dépôt, j'incrémente le montant du dépôt en vérifiant que le dépôt est bien positif. Si c'est un message de type retrait, je le décrémente. Par contre, j'ai une petite sémantique un peu différente, c'est que je ne veux pas que le montant devienne négatif, donc si je peux prévoir que le montant est négatif, là j'ai envie de jeter une exception en disant non je ne peux pas passer dans le négatif sur ce compte bancaire là. Et puis si j'ai un message de type balance, je retourne la balance de mon compte bancaire. Cette méthode atomically va s'exécuter automatiquement, je n'ai rien de plus à faire que ça, dans une transaction. Le fait que j'ai étendu la classe un type transactor, ça va me permettre d'être exécuté dans une transaction. Si jamais j'ai un acteur qui est déjà transactionnel qui appelle cet acteur, je vais récupérer la transaction de cet acteur. Si jamais je jette une exception, le fait de jeter une exception va faire échouer la transaction dans laquelle je suis. Et de façon transparente. Pour moi, c'est le container AK qui va gérer l'annulation de cette transaction. Et donc si je suis appelé par un acteur transactionnel, les opérations que cet acteur transactionnel aura éventuellement faites seront annulées également vu que c'est l'intégralité de la transaction qui est annulée. Si je veux faire un transfert, une classe transfert elle a besoin d'un premier compte, d'un deuxième compte et d'un montant. Un compte c'est un acteur, donc une instance de acteur ref dans AK et puis le montant c'est juste un entier. Ça c'est ma classe transfert qui va également me servir de message. Je crée un autre acteur pour gérer ce message puisque mon acteur compte bancaire celui-ci ne le gère pas. Et là je vais faire les choses un peu différemment. Je suis toujours dans un untype transacteur et cette fois-ci ce que je veux faire c'est coordonner deux opérations sur deux acteurs différents. La méthode que je vais utiliser c'est la méthode coordinate et cette méthode me retourne un objet qui est un set un set j'avais utile donc un ensemble d'objets de type sendTo et ce sendTo c'est en fait une opération qui va permettre à AK d'envoyer un message à un autre acteur. première opération je crée cet ensemble NewH7 ok ça c'est bon deuxième opération je crée une opération de type dépôt vers mon acteur destination et deuxième action de cet ensemble je crée une opération de type retrait un message de type retrait que je vais envoyer à ma source je crée donc deux objets sendTo c'est comme ça caca fonctionne ça c'est de la technicalité et puis je retourne cette collection en tant que retour de ma méthode coordinate j'ai un return nobody qui est l'opération vide ça aussi c'est de la technicalité les deux opérations de ce set un set ça conserve pas l'ordre donc je sais pas a priori dans quel sens elles vont être exécutées les deux opérations de ce set vont être exécutées dans la même transaction donc une opération de retrait sur le premier acteur une opération de dépôt sur un deuxième acteur si jamais il y a un des deux qui échoue à ce moment là les deux opérations seront annulées et je ne me retrouverai jamais donc c'est le contrat de fonctionnement de cette méthode je ne me retrouverai jamais dans une situation où le retrait a eu lieu mais pas le dépôt ou l'inverse et ça je le fais entièrement en mémoire je ne suis pas connecté à une base de données quand je fais ce genre de choses globalement quand je regarde les choses mon opération de type transfert elle est gérée par un acteur qui n'a pas d'état qui se borne à envoyer des messages vers d'autres acteurs et mon opération mon acteur qui me permet de stocker mes comptes bancaires lui il a un état mais cet état n'est jamais partagé puisque le contraint c'est qu'un acteur est exécuté par un unique thread à un moment donné donc ça veut dire que dans cette approche là je ne manipule que des objets en lecture seul les états que je gère sont contingentés à un unique acteur à chaque fois et ne sont jamais partagés ne sont jamais en multi-thread donc je n'ai pas besoin de gérer des loques concurrence d'accès et ce genre de choses AK me permet de faire ce genre de choses de façon assez naturelle je suis exactement dans le contrat dans lequel j'étais tout à l'heure j'ai eu des opérations qui ne font que des lectures et qui génèrent des résultats de calcul en fait en mesure de mes lectures et puis j'ai des opérations qui font des modifications mais qui sont dans des portions de mon code parfaitement contingentées et qui en plus bonus ne font jamais de concurrence d'accès puisque c'est le contrat du fonctionnement de AK ces deux approches Software Transactional Memory et Acteur sont en fait alternatives à la synchronisation je peux construire des systèmes avec ce genre de choses sans faire appel ni à la synchronisation ni au lock en bonus j'ai des fonctionnalités supplémentaires je vais bénéficier à un moment ou à un autre du support de l'assembleur notamment pour les STM ça ça va bientôt arriver et ça va transpirer dans les langages en revanche il ne faut pas croire qu'en termes de performance je puisse m'attendre à des miracles de toute façon c'est mon processeur qui finit par faire le calcul si j'ai une bonne API ce processeur est bien exploité si j'ai une mauvaise API il est mal exploité mais ces API sont tout à fait correctes et exploitent correctement la capacité des processeurs alors la présentation de ACA que je vous ai faite ici est très rapide ACA fait beaucoup d'autres choses capable de faire tourner des acteurs dans des JVM différentes sur des machines différentes etc donc tout ça j'en parle pas je me suis vraiment concentré sur la partie concurrence d'accès d'accès d'accès